Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau tutoriel maquillage très facile à faire, très rapide à faire. Vous verrez que dans cette série, dans cette petite série, elle ne sera pas très grande mais bon, c'est une série quand même, il n'y aura que des maquillages faciles à faire et à reproduire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite pour le maquillage. J'ai déjà appliqué ma base à paupières sur le visage, ici c'est la base à paupières de Zoéva. Donc là, cette base à paupières est particulièrement intéressante car elle est blanche et à l'application, elle se transforme en couleur un peu nacrée, dorée, tout comme le Albatros, le blush Albatros de Nars. J'ai bien entendu déjà effectué mon teint avec ces deux fonds de teint que j'ai mixé, ainsi que la base de teint de Lush pour apporter un peu de lumière, un peu de radiance à mon visage pour éviter d'avoir un teint trop terne. J'ai ensuite fait un peu de contouring avec ma palette de correcteur et anti-cerne de MAC et j'ai utilisé la teinte la plus foncée. J'ai ensuite poudré mon visage avec une poudre bronzante de Rimet, c'est la teinte la plus foncée, étant donné qu'elle est de la même couleur que ma peau, je l'utilise comme poudre. J'ai ensuite poudré mon contouring avec la poudre Studio Fix de MAC en teinte NW50. J'ai ensuite redessiné mes sourcils avec le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills et mon crayon Deep Brunette de MAC. J'ai passé une base à paupières sur mes yeux, mais je ne me suis pas rendu compte qu'en fait ça servait un peu à rien du tout, étant donné que je vais repasser une autre base qui est complètement mat. Donc bon, j'ai fait un double emploi, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, je vais venir passer mon Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown sur mes yeux, donc sur ma paupière mobile. Et en fait, j'aimerais... vous verrez. Je vais maintenant venir appliquer le fard à paupières Bella Bronze de Milani, donc c'est un fini métallique. Et vous voyez, c'est une couleur assez orangée, enfin disons que c'est un brun qui tire un peu sur le cuivre. Et moi, j'aimerais justement annuler un petit peu cette couleur un peu trop chaude. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué la base de... enfin le Deep Brow avec un gros gros pinceau fluffy. Donc ici, j'ai pris celui que j'ai réagé sur IBS. D'ailleurs, il est scotché au bout parce qu'il est complètement décelé. Je vais venir estomper. Vous allez maintenant venir prendre votre anti-cerne, en tout cas le produit que vous utilisez pour illuminer votre regard. Et on va l'appliquer sur l'arcade sourcilière pour justement apporter de la lumière au maquillage. Et maintenant, je vais venir appliquer ce fard à paupières, le Bella Champagne. Donc il a un fini shimmer. Je vais venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour illuminer mon regard. Waouh ! C'est la première fois que je le porte, il est magnifique. Et je reprends mon pinceau sans matière, vraiment avec rien du tout. Et je viens juste mélanger les deux couleurs entre elles. Estomper un peu. Je viens maintenant recourber mes cils. Je viens maintenant appliquer du mascara. Et aujourd'hui, je vais utiliser le Zeril de Benefit. Vous le savez, je suis une fille à faux cils. Donc je vais venir appliquer mes faux cils. Donc ici, ce sont les faux cils Sirène d'House of Lashes. Je vais maintenant venir appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Je vais maintenant venir mettre en muqueuse un crayon nude. Donc ici, c'est le Scandalous de Remail en teinte nude. Maintenant, le maquillage est terminé. Je vais venir appliquer juste un tout petit peu de lumière au niveau de mon regard. Donc tout est très bien lumineux. Mais en coin interne des yeux, je pense qu'on peut quand même apporter quelque chose de différent. Quelque chose qui fait la différence avec un maquillage de tous les jours, on va dire. Et un maquillage de sortie. Donc je vais venir appliquer en coin interne des yeux une touche lumière. Et pour rester dans le thème de la Saint-Valentin, j'ai choisi du rose. Ici, c'est le rose Cox. Tout à fait. Qu'il y a dans la Vis Palette 2. Pour ce faire, je vais prendre mon brumisateur. Donc à la fleur d'oranger. C'est un brumisateur. Enfin, c'est de l'eau. On peut prendre aussi le Fix Plus. Je vais en mettre un petit peu dans ma palette. Dans ma coupelle Makeup Revolution. J'humidifie mon pinceau. Je prends de la matière dans la palette. Et je vais venir en appliquer en coin interne. Pour cette fois-ci, je ne vais pas venir estomper cette couleur avec mon fard Milani. Parce que je veux vraiment que ça soit quelque chose de déposé et de lumineux. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de fondu avec le reste, etc. Et voilà, le maquillage est terminé. Je vais maintenant venir appliquer un rouge à lèvres. Ici, c'est le numéro 5 de Rimmel. Donc les lipsticks by Kate. Et j'en applique en petites touches. Et voilà, le maquillage est terminé. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, oh, je suis occupée là. Je suis en train de faire une vidéo. Il ne faut pas se moquer du monde. Au revoir les filles. T'as dit au revoir les filles. Vous le savez, je suis une fille à faux cils. Donc il vient ma... Sirène. Maintenant, venir appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. T'es obligée de bouger comme ça ? Non, t'es obligée. Ah non, alors là, ils sont morts. Oh, punaise. J'ai cassé ma palette NARS. And God created the woman. And God created the woman. Ouais, c'est ça. Pinaise. Regardez mon fard. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. Bon, bref. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. C'est ça quand t'as plus de place pour mettre ton make-up. Sous-titrage FR ?